Bonjour. De nos jours, l'exploitation des technologies dans la production d'une information statistique intégrée précise s'avère primordiale. Dans ce sens, à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique 2020, notre présentation porte sur l'utilisation de ces outils technologiques dans le cadre des enquêtes entreprises. Je suis Ilham Ara, ingénieure à la Direction des systèmes d'information statistique. On commence par détailler le plan. Tout d'abord, on va présenter les spécifications fonctionnelles de la transformation digitale des enquêtes entreprises. Ensuite, on va étudier le système actuel et ses limites. Après, on va aborder la digitalisation de la ligne de production statistique des enquêtes entreprises, dans laquelle on va traiter l'informatisation de la collecte des données des enquêtes entreprises à l'aide de l'application EAE mobile, puis la gestion et l'exploitation de ces données avec la plateforme EAE-SUP, et finalement, on va clôturer par une démonstration de ces deux solutions. On commence par les besoins fonctionnels de la transformation digitale des enquêtes entreprises. Le premier besoin qui s'affiche est l'informatisation de la collecte de données. Cette informatisation consiste à éliminer les tâches manuelles et répétitives, ce qui permet un gain de temps grâce à un outil informatisé efficace et convivial, avec une meilleure qualité de données et un contrôle assuré par les règles de validité et de cohérence au moment de l'interview. Le deuxième besoin est la centralisation de données du système d'information. Cette centralisation se base sur la collecte de données, qui est un point d'entrée principal pour le Data Management Center. Ce besoin consiste à structurer et centraliser les informations de l'enquête afin de faciliter l'accès à une information unique et partagée sur une base de données centralisée. Le troisième besoin est le suivi et la gestion des travaux sur le terrain, qui permet d'avoir une vision globale sur le déroulement des enquêtes sur terrain. La quatrième spécification de la transformation digitale des enquêtes entreprises va nous permettre un accès direct aux données et aux métadonnées par les régions. Assurée par une plateforme collaborative qui va faciliter et simplifier la communication entre les différents acteurs dans le but de minimiser les erreurs. Cette contribution régionale va permettre une centralisation du traitement de données dans une interface unique avec un stockage sécurisé. Et finalement, afin d'avoir une visualisation globale et une meilleure aide à la décision, des indicateurs seront calculés et présentés dans un tableau de bord synthétique en moyennant les outils du Business Intelligence. On commence par présenter l'enquête pilote du programme de digitalisation dans la perspective de généraliser l'expérience à toutes les enquêtes métiers. L'enquête entreprise, c'est une enquête qui permet d'évaluer les principales grandeurs économiques des entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics et du commerce. Elle permet aussi de suivre d'une manière régulière et permanente l'évolution au cours du temps des principales grandeurs économiques enregistrées par les secteurs étudiés. Il permet d'avoir un système d'information économique intégré et de mettre à jour le répertoire national des entreprises et des établissements. On passe au schéma de l'existant, qui est un système PAPI V2, Pen and Paper Interviewing, puisque la saisie se fait au niveau régional, contrairement au PAPI V1 qui se fait au niveau central. La procédure commence par l'envoi des questionnaires aux directions régionaux où les superviseurs affectent les entreprises à enquêter. Ensuite, les enquêteurs remplissent les questionnaires. Après la validation du superviseur, ces questionnaires seront envahis aux agents de saisie qui agissent au niveau central. À l'évidence, cette méthode basée sur le papier a ses failles. Autre les erreurs d'écriture qui peuvent arriver lors de l'enquête et les erreurs de saisie, cette procédure est coûteuse en matière de temps et de ressources, d'où le besoin de l'informatisation de la collecte avec les règles de cohérence et de validité au moment de l'interview pour avoir une meilleure qualité de données. Maintenant, on va présenter le schéma général de la digitalisation de la ligne de production statistique des enquêtes entreprises. Ce schéma présente l'architecture générale cible de la digitalisation des enquêtes entreprises. Quand présenté, la première phase de collecte de données utilise plusieurs sources de données, puis les stockent dans des bases de données centralisées pour les préparer à la phase d'exploitation. Cette dernière représente une phase de traitement de données. Ces données traitées sont ensuite exploitées dans la phase pré-publication, afin d'être utilisées par des entités autres que l'entité DR3E et également pour l'anonymisation de ces données. Enfin, la dernière phase de publication sert à publier les données précédemment traitées sur plusieurs plateformes sous différents formats. Pour les phases de sauvegarde et sécurité, ce sont des phases qui s'exécutent tout au long du processus de digitalisation des enquêtes entreprises. Maintenant, on passe à la description détaillée des deux parties de la solution proposée, qui est basée sur une application mobile et une application web qui synchronise les données à l'aide d'un web service. On passe maintenant au schéma proposé de la nouvelle solution. La première partie du schéma représente l'application mobile pour enquêteurs qui est pour but d'automatiser la collecte de données de l'enquête en passant par une collecte assistée par ordinateur CAPI, alors que la deuxième partie représente une plateforme web hébergée sur le serveur central qui permet de gérer et d'exploiter les données en temps réel avec un suivi de l'avancement des travaux de l'enquête. La communication et la synchronisation entre ces deux applications est assurée par un web service. On passe à la description des composantes de la solution cible avec les technologies utilisées. L'application Android OAE mobile, c'est une application qui permet la digitalisation de la collecte de données de l'enquête auprès des entreprises en utilisant la collecte assistée par ordinateur CAPI. Elle est développée sous l'environnement Android avec Android Studio et le moteur de base de données relationnelle SQLite. Cette application fonctionne en deux modes, mode connecté qui permet d'assurer une disponibilité en temps réel de données et un mode déconnecté vu la non-couverture d'Internet, surtout pour le milieu rural, ce qui génère une synchronisation différente. La synchronisation des deux applications se fait par le web service EAE Service qui est une technologie web permettant la communication entre l'application Android et la plateforme web d'une manière simple, rapide et sécurisée. Il permet l'échange des données entre la base de données locale SQLite et la base de données centrale stockée dans PostgreSQL SQLite. Il permet aussi la synchronisation de l'échantillon et les réponses des questionnaires, ainsi que la sauvegarde de la tablette et l'envoi de la base de données locale. La solution développée est un RESTFOL Web Service supporté par ASP.NET, connu par les web API. On présente maintenant l'application EAE SUP qui est une plateforme web qui permet un accès personnalisé pour tous les acteurs de l'enquête en utilisant le web profiling. Cette plateforme intègre un système d'authentification centralisé avec une gestion de rôle, consultation, modification, gestion des acteurs, enquêteurs, superviseurs régionales et superviseurs centrales, gestion des profils, puisque l'accès à la plateforme est personnalisé selon les droits. Cette application est développée en ASP.NET Core avec le SGBD PostgreSQL. Comme toute application, la sécurité doit être assurée. En effet, la sécurité mise en place pour notre plateforme web repose sur un réseau virtuel privé qui permet l'authentification des utilisateurs. Seules les personnes autorisées peuvent se connecter au réseau virtuel. Aussi, le cryptage des données lors de leur transport vers le réseau public, les données protégées par un cryptage efficace. La connexion en toute sécurité du bureau et des utilisateurs distants et finalement, la réduction de la diffusion du trafic sur le réseau. Une fois la sécurité de l'application établie, on passe maintenant à l'explication du schéma de données. Avant de commencer l'enquête, la DSIS paramètre les tablettes et définit les acteurs avec les superviseurs centraux. Puis, ces derniers font l'affectation des entreprises par zone de supervision. Ensuite, le superviseur régional se charge de l'affectation des enquêteurs aux entreprises enquêtées. Au cours de l'enquête, le superviseur régional contrôle et valide les données reçues. Ensuite, le superviseur central consolide ces données. Tout au long de l'enquête, la DSIS veille sur la maintenance et l'amélioration de l'application. Maintenant, on va détailler le workflow du projet. qui commence par un paramétrage global assuré par la DSIS, suivi par un paramétrage de l'enquête, qui sera stocké dans la base de données Postgres. Ensuite, les superviseurs régionaux affectent les entreprises à enquêter aux enquêteurs. Après, le web service se charge de la synchronisation de ces données entre Postgres et SQLite. Une fois la synchronisation des données est faite, l'enquêteur renseigne le questionnaire. Les données qui vérifient les règles de validité de cohérence seront chargées dans SQLite. Sinon, l'enquêteur sera amené à faire une correction de données. Ensuite, le web service se charge du transfert de données vers Postgres. Le superviseur régional valide les données. En cas d'anomalie, il renvoie le questionnaire aux enquêteurs pour le corriger. Enfin, les données validées seront stockées dans la base de données Postgres. On passe maintenant à la démonstration de la solution EAE mobile. La première interface affichée après le lancement de l'application est l'authentification. Ensuite, la page d'accueil s'affiche. Il permet l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application Android. Cette interface permet de choisir l'année de l'exercice. L'interface des mises à jour des infos de l'enquêteur permet la modification de ses propres informations. Cette interface présente l'interface de collecte de données, le menu des actions permet de remplir un questionnaire, appliquer des filtres, charger l'échantillon et synchroniser les données. Cette interface présente le menu de navigation entre les modules. Cette interface présente le module 8 du questionnaire, à savoir la répartition des ventes par groupe de produits de construction. Cette interface représente un récapitulatif des erreurs et des avertissements par rapport aux règles non respectées lors de la saisie. On passe maintenant à la démonstration de la plateforme EAE-SUP. Le système d'authentification de la plateforme Web est un système centralisé lié à la base de données du personnel pour l'accès à l'entente d'application d'une manière sécurisée. La page d'accueil représente un tableau de bord qui synthétise le suivi d'avancement de l'enquête et de l'enquêteur en temps réel. Cet espace d'actualité permet le suivi des actualités de l'HCP en relation avec le domaine des entreprises. C'est une interface qui représente l'historique des sauvecarts. Les enquêteurs doivent envoyer d'une manière quotidienne une version de leur base de données afin d'éviter toute perte de données. C'est l'interface de la gestion des utilisateurs afin de sécuriser l'accès à l'application une double authentification requise avec confirmation de l'email. Les droits d'accès à l'information sont appliqués en fonction de l'utilisateur connaît. Cette interface représente la gestion des accès. La plateforme gère les accès selon les rôles et les profils afin de maximiser la sécurité. Par exemple, la gestion des utilisateurs n'est pas accessible par les superviseurs régionaux. Cette interface permet la visualisation de l'échantillon ainsi que les statuts du questionnaire. L'affectation des entreprises aux enquêteurs est une interface accessible seulement pour les superviseurs régionaux pour affecter les lots des entreprises et enquêteurs de leur région. Cette interface permet le suivi de l'état des questionnaires afin de les valider par les superviseurs régionaux. Cette interface permet la visualisation des détails de questionnaires reçus ainsi que la possibilité de valider ou de rejeter le questionnaire. La gestion des erreurs affiche les erreurs non corrigées par l'enquêteur. La section paramétrage permet la visualisation et la modification des nomenclatures. Les superviseurs régionaux ne peuvent accéder qu'en lecture à ces données. Pour conclure, on a réussi à exploiter les outils technologiques dans la production de l'information statistique tout en informatisant la collecte de données des enquêtes entreprises à l'aide de l'application EAE mobile et en exploitant ces données avec la plateforme EAE Tube. En perspective, nous allons entamer l'informatisation des phases de la pré-publication et la diffusion et par la suite, nous comptons généraliser cette automatisation pour toutes les enquêtes entreprises. Merci pour votre attention.